Challenge vous est proposé par Cache Assurance. Bonsoir, mon invité est une boule d'énergie avec des projets tous les jours en tête, mais il a désormais une fixation, le marché de l'éducation, et pour cause, il est sûr que, crise ou pas, ce marché fonctionnera toujours et fonctionnera mieux encore si on le fait carburé ou digital. Kamel Haddad, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais parler de tout ce que vous faites actuellement, Ima Daraça, et puis le dernier né qui est SOS Ousted. Alors, parlez-moi un peu de tous ces projets, quelle est la stratégie qu'il y a derrière ? Pourquoi vous êtes attaqués à ce marché éducatif, vous, qui nous revenez de France et qui apparemment vous voulez vous sceller désormais en Algérie ? Absolument. En fait, il faut regarder d'abord le marché. Le marché, c'est 8,5 millions d'élèves, c'est 1,5 million d'étudiants, c'est 700 000 inscrits dans la formation professionnelle, c'est 25 % de jeunes qui sont au chômage. Ça, c'est le marché de la formation et de l'éducation en Algérie. Maintenant, on peut le faire en réel, en physique, et on peut le faire aussi en digital. Ma conviction profonde, c'est qu'on peut le faire dans les deux. Et je pense que le digital apporte un complément au physique, et c'est la mutation qu'on voit un peu partout dans le monde. Et l'Afrique, et en particulier l'Algérie, ne va pas déroger à la règle. Donc, compte tenu de ces chiffres, il est aisé de comprendre qu'il y a un marché très important. Il faut savoir aussi qu'on est très peu d'acteurs sur ce créneau, et que les parents ont une appétence très importante à investir dans l'éducation de leurs enfants, et en particulier en Algérie, comparé à d'autres pays d'Afrique, mais en particulier ceux du Maghreb. Quand on regarde le PIB des Algériens et le PIB, en revanche, des Marocains, il est pratiquement deux fois plus élevé, celui des Algériens. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde le marché du digital et plus globalement de l'éducation au Maroc, il est beaucoup plus développé que celui de l'Algérie. Donc, on a un retard significatif sur ce sujet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, et qu'il n'y a pratiquement personne qui le fait. Comment se fait-il qu'au Maroc, vous dites que le marché de l'éducation est beaucoup plus développé ? Bien sûr. Le marché privé de l'éducation. Le marché privé, très bien. Je n'ai pas parlé de l'éducation nationale, j'en parle pas de ça. Et en termes de digital, digitalisation ? Bien sûr. Ils ont plusieurs sites qui sont moins développés, en revanche, là, pour le coup, que Imadrassa. Aujourd'hui, dans le monde arabe, Imadrassa est le premier site de soutien scolaire le plus avancé en termes de fréquentation, en termes de contenu pédagogique développé. C'est-à-dire, on vient de lancer, il y a quelques jours, le primaire. On a le collège, on a le lycée, et on a la première année de fac pour les filières SMST. C'est-à-dire qu'en termes de digital, on est le plus avancé en termes d'offres de contenu. En revanche, par exemple, au Maroc, il y a plusieurs sites qui sont spécialisés à pré-bac ou sinon que dans les classes d'examen, et qui sont financés soit par Divisées Saint-Jol, soit même par le fonds d'investissement numérique, semi-privé, semi-étatique, du PPP. Donc, il y a des grandes banques marocaines et internationales qui ont mis au pot, et l'État marocain qui a mis au pot. Ils ont investi il n'y a pas très longtemps, là, il y a peut-être 18 mois, dans une start-up qui fait la même chose que nous, 30 millions de dinars, l'équivalent de 30 millions de dinars. Et juste après ça, pour finir, vous avez aussi le monde réel, le monde physique. Vous avez aujourd'hui les plus grandes écoles françaises qui sont implantées, l'ESSEC, HEC, qui sont la Centrale Paris, qui est implantée au Maroc, qui donne de la formation de très grande qualité, et aussi plein d'autres centres de formation qui sont implantés au Maroc. Le nombre d'écoles privées au Maroc, il est de plusieurs milliers. Le nombre d'écoles privées, primaires, collèges, lycées en Algérie, c'est 300, elle est 400. Donc, il y a un vrai sujet sur l'enseignement privé en Algérie. D'accord. Alors, I-Madrasa, de quoi s'agit-il exactement en termes de contenu ? Alors, I-Madrasa, c'est aujourd'hui la troisième, quatrième, cinquième AP, donc le primaire, avec des cours et des exercices. Vous avez tout le collège, tout le lycée sur les matières essentielles, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences, et le français, l'anglais et l'arabe. Et ensuite, sur le bac, vous avez toutes les matières. Donc là, ce sont des cours ? Ce sont des cours. En fait, c'est les parascolaires, vous voyez, dans les librairies, qui sont vendus en noir et blanc, pas très fun. Et là, vous les voyez en digital, qui correspond aux besoins de nos enfants aujourd'hui, qui sont digitales natives, qui sont nés avec un smartphone, une tablette dans la main, et qui veulent maintenant aller sur Facebook, mais aussi réviser quand ils veulent, où ils veulent, leurs cours et s'entraîner avec des exercices. Alors, ces ouvrages parascolaires, qui c'est qui les édite dans leur vie réelle ? Alors, ça, c'est la grande question qu'il faudra poser aux éditeurs. Moi, je ne sais pas. D'ailleurs, la ministre elle-même vient de demander une enquête sur une réforme pour voir comment on peut réglementer cette activité, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et il y a aussi beaucoup de plagiat. En revanche, nous, bien sûr, le process de production qui a duré deux ans, et qui continue aujourd'hui, tous les jours, avec notre équipe, de production par des enseignements de plus de 20 ans d'expérience, et par des inspecteurs d'éducation. Il y a eu des polémiques qui sont sorties à propos de ces livres parascolaires. Il y a eu de grossières erreurs que vous avez reprises également ou pas ? Non, parce que nos contenus sont complètement exclusifs. Dans tous les contrats de tous les gens qui travaillent autour d'Imadrasa, bien sûr, c'est une clause dans le contrat, mais nous, on vérifie. On fait des check-ups sur Internet. Il y a quelqu'un qui est contenu compliant, c'est-à-dire qui vérifie que tous ces contenus sont bien les nôtres et qu'ils n'existent pas ailleurs. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée d'Imadrasa, et c'est la valeur de la société, finalement. Donc pour moi, c'est la chose la plus importante. Vous avez eu les moyens de vérifier l'efficacité de ce que vous offrez aux élèves ? Bien sûr. On a fait une enquête en juillet dernier. Donc on n'avait pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là, mais il y en avait quand même. Sur 1 000 personnes, on a 93% qui ont eu le bac. La moyenne nationale, c'est 50%. Alors je ne dis pas que c'est forcément que nous, mais la moyenne que nous, on a récupérée dans le sondage téléphonique qu'on a adressé aux parents qui sont abonnés, c'est 93%. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose... Quand l'élève le fait de manière sérieuse, ça a une vraie valeur ajoutée. Et de toute façon, ça se comprend. Comment on arrive à être bon à l'école ? On s'entraîne. C'est du bachotage. Donc dans Imadrassa, pour chaque cours, vous avez une dizaine, voire une vingtaine d'exercices. Et qu'ensuite, vous avez des évaluations, des sujets, des compositions et des sujets de type bac depuis 2008 jusqu'à 2015 avec la correction. Pas du ministère qui offre juste la solution, mais le commentaire et la correction détaillée de nos professeurs. Donc là, si vous êtes sérieux et que vous suivez ça, il n'y a pas de raison que vous n'évoluez pas. D'accord. Alors quel est le coût moyen pour un bachelier, par exemple pour quelqu'un qui est en terminale, pour pouvoir, tout le monde de l'année, suivre vos... Enfin, suivre vos... Comment dire ? Nos contenus. Utiliser vos contenus. Nos contenus pédagogiques. Utiliser vos contenus. Voilà, nos contenus pédagogiques. Aujourd'hui, en fait, quand on a lancé, on avait testé le marché avec des prix qui étaient assez élevés, considérant qu'on était les seuls sur le marché et qu'on pouvait fixer notre prix. Donc on est revenu un peu sur... On a testé l'élasticité de notre prix. Et aujourd'hui, on a des prix qui sont vraiment bien adoptés par les clients. À savoir, pour un mois d'accès illimité à tous les cours, tous les exercices, les vidéos d'anglais d'un niveau, c'est 1 000 dinars par mois. Si vous prenez 3 mois, vous gagnez un mois gratuit. Comment vous payez ? Donc vous êtes à 600 dinars, 660 dinars par mois. Et si vous prenez un an, c'est 5 000 dinars. Donc vous payez 500 dinars le mois. À 500 dinars le mois, avoir toutes ces matières-là, ça n'existe pas, il n'y a pas moins cher. Comment je fais pour vous payer ? Alors ça, c'est le vrai sujet et pas que le nôtre. C'est le sujet de tous acteurs dans le numérique et notamment ceux et celles qui veulent faire du e-commerce. Nous, on a opté pour une stratégie de partenariat. On a aujourd'hui un partenariat avec Jay-Z qui nous permet de commercialiser notre offre avec de la data 3G et bientôt 4G. Donc là, vous achetez de la 3G et en même temps, la 4G avec du flexi, avec du crédit téléphonique. C'est quelque part le moyen le plus facile pour les abonnés de cet opérateur de s'abonner sans se déplacer. Ça, c'est très puissant. Ça ne nécessite pas un partenariat. J'achète de la 4G pour moi-même et je vais sur votre site et j'utilise... Non, parce que le code, une fois que vous achetez cette offre, qui est une offre couplée, une offre bundlée, ça veut dire que si j'achète l'offre de Jay-Z avec Iman Rasa, vous recevez automatiquement un SMS avec le code d'abonnement d'Iman Rasa. Donc, je n'ai plus besoin, moi, de me déplacer comme pour les autres modes de paiement. Par exemple, aujourd'hui, une grande majorité de nos clients nous payent par CCP. D'accord. Vous avez combien de clients aujourd'hui, justement ? Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'écran. Aujourd'hui, nous avons 100 000 élèves qui sont inscrits sur le site. Donc, ça veut dire qu'ils sont inscrits, ils ont un compte et ils peuvent utiliser les contenus gratuits qu'on propose, notamment des cours qu'on propose gratuitement sur le site. Ensuite, on a plusieurs milliers d'abonnements. D'accord. Et bon, je vais le dire, comme ça, au moins, de toute façon, vous pourrez le rectifier si je fais une erreur. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est 4 500 abonnements. D'accord. C'est ça ou pas ? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous m'avez montré, mais je ne cautionne pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais je vous l'ai montré. Vous m'avez montré les chiffres. Abonnements activés. Vous m'avez montré les chiffres. Très bien. Ça vous fait, donc, si je... À 1 000 dinars, les 100 000, on est déjà dans les 10 000... Là, si vous faites un panier moins... On est dans les 100 millions de dinars, 10 milliards de centimes. Oui, si vous faites un panier moins... Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui autour de ce... Ça, c'est quelque chose qu'on garde encore pour nous. Parce qu'on est dans un marché où on est encore les seuls, dans un marché où des investisseurs sont intéressés. Donc, c'est quelque chose qu'on garde pour nous pour l'instant. Oui, mais bon, c'est facile de nous en faire une idée. Si vos chiffres sur le nombre d'utilisateurs est le bon... Il faut multiplier par le bon panier moyen. Est-ce qu'ils vous achètent plus de 1 000 dinars, de 5 000 ou de 2 000 dinars ? D'accord. Et on a des partenariats aussi avec Condor qui nous permettent aussi d'acquérir de nouveaux clients. Donc, le partenariat Condor, il est très puissant puisque si vous êtes client existant ou futur de Condor, vous pouvez avoir un abonnement Imadrassa de 3 mois gratuitement. Très bien. Après Imadrassa, vous venez de vous lancer sur un nouveau site qui est un peu dans le même monde. Donc, c'est SOS Ousted. Alors, de quoi s'agit-il ? SOS Ousted, c'est un concept, moi, je dirais révolutionnaire. Encore beaucoup plus qu'Imadrassa, parce qu'Imadrassa, ça existe dans tous les pays du monde depuis très longtemps. Notre partenaire, notamment pour le programme français, il existe depuis 15 ans. Aux États-Unis, ça existe depuis 10 ans. Donc, ça, ce n'est pas une révolution. C'est innovant pour l'Algérie, pour l'Afrique de manière générale, mais ce n'est pas une révolution. En revanche, là où on est en train de révolutionner l'éducation et la formation professionnelle dans le monde, on est peut-être à les 3-4 acteurs dans le monde. En Asie, il y en a un. Aux États-Unis, il y en a un. Et en France, il y en a un. Là, c'est de la formation à distance. Ça veut dire que... Et en plus, à la demande. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire du streaming vidéo de bonne qualité avec les infrastructures télécom du pays. Ça veut dire quoi ? Demain, j'ai une présentation à faire, PowerPoint ou Excel. Là, je suis un professionnel. Je ne suis même plus un étudiant. Je bloque sur Excel. Je vais chercher un expert Excel sur SOS Hosted. Je l'appelle. Il y en a plusieurs. Ils ont chacun leur prix à l'heure. Et je lui dis, voilà, j'ai besoin que tu me débloques sur telle formule. Donc, je vais le voir en vision conférence. Il va pouvoir voir mon fichier Excel. Il va pouvoir me débloquer la situation. Et ensuite, je paye à la minute. S'il m'a aidé 15 minutes, je vais payer 15 minutes. Et à la fin, je le note. Est-ce que j'ai été satisfait ou pas de l'appréciation qu'il m'a apporté ? Et en fonction de ça, les autres clients qui arrivent peuvent savoir si ce formateur ou cet expert, il est bon ou il n'est pas bon. Avec des commentaires éventuellement. Bien sûr. Ces professeurs interviennent à partir de chez eux ? Alors, effectivement, là, on vise plutôt plus le bac et surtout l'enseignement supérieur. Donc, la fac et les professionnels qui ont un besoin criant de formation, notamment dans tout ce qui est soft skills. Donc, comment faire un entretien, comment préparer une réunion, mais aussi comment faire de la finance, comment faire de la comptabilité, etc. Et donc, ils sont chez eux où ils veulent, au bureau. D'accord. Et donc, ils sont sollicités en fonction des demandes des clients. Mais les professeurs, comment vous faites pour les trouver ? Alors, d'abord, on a appelé ce que vous appelez les professeurs des mentors. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de mentors. Et des mentors qui sont issus des grandes écoles algériennes, comme médecine, polytechnique, l'ESI, qui ont eu le bac avec Monson très bien, qui sont capables de faire du soutien scolaire sans problème. Bien sûr, ils ont un entretien avec nous et on sélectionne les meilleurs. Et ensuite, vous avez des professeurs de l'éducation nationale. Bon, ceux-là, c'est très simple. On les connaît très bien puisqu'ils ont travaillé pour Imadrassa pendant deux ans. Donc, tout va bien. Ça, c'est le premier pool. Après, pour les professionnels, on a un ensemble d'experts qu'on connaît. Et après, on fait de la pub sur Facebook et on recrute de nouveaux, et sur Google, de nouveaux experts avec des entretiens, etc. Et comment vous les payez ? Vous les payez donc ? En fait, ce n'est pas nous qui les payons. Enfin, on les paye, mais en fait, nous, on est une place de marché. Ça veut dire qu'on met en relation un expert avec un client qui demande de la formation. Donc, nous, on fait juste l'intermédiation. Et on prend une commission entre les deux. Donc, en vérité, ils ne sont pas employés de nous. Eux, ils se mettent... Donc, l'enseignant, il dit, voilà, moi, je suis à 1 000 dinars de l'heure. Et le client, il dit, OK, ça me va. Moi, je les ai mis en relation. Donc, c'est normal que je touche une commission parce que j'offre un service. Et cette commission, vous l'évaluez à combien de pourcentage ? C'est un pourcentage qui va entre... Ça dépend des domaines, qui va entre 10 et 20 %. Et vous avez donc des vedettes, maintenant, en termes de professeurs, de mentors ? Oui, on a... Peut-être qu'ils sont plus demandés que d'autres ? Absolument. Donc, ils sont plus chers. Par exemple, les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont des concepteurs de nos contenus, eux, ils sont plus chers que les autres, bien sûr, parce qu'ils ont une certaine expérience et puis ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, forcément, ils sont plus chers sur la plateforme. Est-ce qu'en termes de... Je veux dire, de... d'éthique, est-ce que vous vous interdisez d'avoir le... On pourrait retrouver le professeur dans le domaine réel d'un élève ? Est-ce que vous êtes rentré dans ce type de choses ? Effectivement, moi, je ne suis pas pour... Puisque c'est interdit, apparemment. Je ne suis pas pour qu'un enseignant donne un cours de soutien payant à ses propres élèves. Ça, c'est clair. Je suis complètement contre. Maintenant, sur la plateforme, on n'a pas le moyen de savoir est-ce qu'ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas. Franchement, statistiquement, il faut... C'est maintenant que ça arrive. Donc, l'élève et le professeur se voient à travers un système de caméra. C'est comme du Skype, sauf qu'en plus, vous avez un écran sur lequel vous pouvez travailler sur le même écran. C'est-à-dire que l'enfant, donc l'élève et l'enseignant, le mentor, peuvent travailler sur le même document. Donc, vous avez quelqu'un en rouge, quelqu'un en vert. Donc, il peut corriger en temps réel. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'anglais. Traduis-moi cette phrase en anglais. Il traduit. Et le prof, il dit, il peut corriger tout de suite. Non, là, il manque telle lettre. Là, ce n'est pas bon, etc. Et à la fin, encore une fois, c'est l'élève ou les parents qui notent la prestation du formateur. Est-ce que ces communications sont enregistrées, restent enregistrées quelque part ? Pas pour l'instant. On est en train de travailler sur cette problématique technique parce qu'il faut aussi beaucoup de serveurs, beaucoup d'espèces. Est-ce que vous-même, vous avez un œil sur ces discussions ? Nous, on a une modération qui nous permet, en fait, tout de suite, une fois qu'il y a une mauvaise note, d'appeler à la fois le formateur et le parent ou le professionnel qui demande la formation, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le formateur n'était pas assez préparé sur le sujet ? Est-ce que l'élève n'était pas forcément aussi sérieux ? Il faut voir les deux. Et en fonction de ça, on prend des décisions. On enlève le formateur ou, au contraire, on met en garde l'élève. Comment ont été appréciés ces arrivées de nouveaux sites qui touchent à un domaine qui est un domaine suivi de très près par l'État algérien, qui n'est pas toujours facile. Il n'est pas pour une ouverture à tout craindre. Donc, comment ça s'est passé avec le ministère de l'Éducation nationale ? Écoutez, à ce jour, j'ai déposé cinq dossiers au ministère de l'Éducation en peut-être 18 mois. Des dossiers, par exemple, pour faire de l'humanitaire. Donc, on l'a fait tout seul puisqu'on n'a plus de réponse. On a inauguré le 18 février à Tamentit, à côté d'Adra, un centre numérique de soutien scolaire gratuit pour les plus démunis. Et donc, les autorités locales ont apprécié forcément l'initiative. C'était génial. Il avait le chef de Daïra, le maire, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on aurait voulu un encadrement, en tout cas un appui juste moral du ministère. On ne l'a pas eu. Peut-être que ce n'est pas une priorité aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins une réponse. Et ensuite, sur d'autres sujets, on n'a pas eu de réponse. Après, aujourd'hui, je ne pense pas, et on voit dans d'autres pays qui font ce genre de site, il n'y a pas forcément de risque parce que nous, on est conforme au programme national. On n'invente rien. On prend les ressources humaines du ministère qui sont formées par le ministère, qui maîtrisent leurs sujets depuis 20 ans d'expérience. Et derrière, on les formalise avec un mode de transmission qui s'appelle le numérique. Donc, il n'y a pas de risque. En fait, le risque du ministère, à mon avis, c'est d'écrire n'importe quoi ou de parler de sujets qui sont sensibles, notamment l'histoire, etc. Nous, on prend l'histoire telle que mentionnée dans le cahier des charges du ministère, et on l'a retranscrit de manière ludique, de manière sympathique, de manière... Mais tout cela, dans la vie réelle, dans la vie physique, tout cela est soumis à la réglementation. Pour faire une école privée, Dieu sait que ce n'est pas toujours facile d'obtenir un agrément. Par contre, vous, vous naviguez actuellement à côté de tout ça, et en toute liberté, avec cette seule réserve, que vous appliquez strictement les programmes nationaux. Tout simplement parce que, déjà, on n'est pas une école. On est un complément à l'école pour celles et ceux qui souhaitent, effectivement... Alors, où en est la réglementation, justement, qui entoure ces activités complémentaires ? À ma connaissance, il n'y en a pas, d'accord ? Mais c'est comme les parascolaires. Aujourd'hui, il y a des parascolaires qui existent. Est-ce qu'ils seront cadrés ? Non. Je crois qu'effectivement, il y a une commission qui est en train de pencher dessus. Et à la rigueur, moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait une réglementation. Parce qu'uniquement, les acteurs sérieux seront retenus et auront un agrément. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis complètement serein. Et au contraire, je favorise même plus que je favorise l'État à le faire. Est-ce que vous n'avez pas la sensation d'avoir, finalement, suggéré une réflexion ? On doit se demander ce qu'on doit faire par rapport à cette arrivée du système éducatif privé. Oui, numérique. Parce que sur le physique, il y a une réglementation. Les écoles privées, il y a un qui a des charges, je le connais. Et très bien, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une bâtisse qui est conforme avec un corps professoral qui est conforme. Très bien. Sur le numérique, je vous dis, pour moi, le risque est de zéro. Parce que si un client trouve que le contenu pédagogique n'est pas de qualité, il ne va pas revenir. Il ne va pas payer d'abonnement. Donc nos clients, le taux de retour, il est très impressionnant. Parce qu'on a 80% de gens qui s'abonnent et qui se réabonnent. En fait, c'est la loi du marché. Ce n'est même pas l'État. Parce que si le client veut y aller, il ira. Donc moi, je pense que ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, moi, je suis à disposition du ministère pour avoir des réflexions sur ces sujets. Je pense que c'est sain et c'est pertinent. Que l'État entende les acteurs qui sont sur le terrain, qui aussi récoltent des informations des parents et des élèves, et puis avoir une réflexion commune. Ensuite, ils décideront de ce qu'il y a de lieu de faire ou pas. Mais en tout cas, d'avoir notre retour. Parce qu'on est très peu sur le marché. Mais vous seriez favorable à ce qu'il y ait une inspection qui se fasse, même à votre niveau ? Écoutez, je vais vous dire très clairement, je suis favorable. Parce que j'ai confiance en notre contenu. Et je pense qu'effectivement, on ne joue pas avec l'éducation. Et en revanche, au-delà de tout cela, aucun site d'éducation ne fonctionnera si la qualité n'est pas au rendez-vous. Parce que c'est les clients qui prennent la décision. Alors, SOS OSTED a quelques mois, c'est ça ? Oui, quelques mois. Aujourd'hui, on a été beaucoup occupé avec Imadrassa. On est encore occupé avec Imadrassa. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est en train de travailler sur d'autres contenus pédagogiques, notamment sur la santé, sur la nutrition. Mais ça, c'est sur des contenus gratuits pour les enfants et pour les parents. On a aussi développé un autre projet qui est aussi physique. C'est les jeux de société éducatifs qui ont remporté un succès très, très inattendu et très important sur la culture algérienne qui s'appelle Icosium. Et donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. Vous dites le numérique, c'est nouveau. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont dans l'éducation et qui ne sont pas, on va dire, démocratisées en Algérie. Donc Icosium, c'est un jeu de société sur lequel on peut apprendre la culture générale, sur l'histoire, la géographie, les traditions, le sport, l'art, le cinéma et la gastronomie. Les prochaines étapes, quelles sont-elles ? Les prochaines étapes, c'est de craquer la problématique du paiement sur Imadrassa. Donc on est en train de travailler avec nos partenaires sur les moyens de distribution physique. On est en train de continuer à éduquer le marché aussi sur le soutien scolaire numérique. Et on a appris aussi que le virtuel et le numérique, c'était bien. Dans d'autres pays, c'est mature. Aujourd'hui, en Algérie, globalement, dans les pays en voie de développement, c'est quelque chose qui est encore en avance par rapport au marché. Donc on a un peu plus d'avance sur le marché. Et donc on est en train de considérer d'ouvrir plusieurs centres de soutien scolaire physiques en s'appuyant sur la technologie d'Imadrassa. Donc au lieu d'avoir du papier avec des exos, on aura une madrassa avec des exercices numériques. Mais des soutiens scolaires avec une devanture, de quelque chose de hyper structuré, avec une méthode et avec une structuration du ministère. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'agrément pour ce genre d'activité. Pour ce genre d'activité aussi, fut-elle physique ? Fut-elle physique. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas aussi. Il ne faut pas non plus vouloir tout le temps... Encore une fois, c'est le marché qui fait l'agrément, si vous voulez. Si les clients ne sont pas contents, ils n'iront pas payer cette prestation. Donc je pense qu'il faut laisser le marché, les acteurs économiques proposer leurs services. Et c'est les clients qui choisissent si effectivement ils sont satisfaits ou pas. D'accord. Bon, moi, je ne cherche pas forcément à réglementer ce genre de choses. Mais bon, je sais que l'État algérien a toujours été très soucieux, surtout en matière éducative, à ce que les choses aillent dans son sens. En tout cas, bon, bravo pour tous ces développements. Je voudrais, au-delà de ce système... Donc vous me disiez que le système éducatif, vous y êtes investi parce qu'il y a un large public qui est intéressé. Oui, mais c'est aussi, surtout parce que c'est une réelle conviction. Aujourd'hui, tous les acteurs privés et publics qui œuvrent en Algérie ont une conviction certaine, c'est de faire avancer le pays. Donc moi, ma conviction, c'est que la base, c'est l'éducation. D'autres, effectivement, c'est de créer des infrastructures. D'autres, c'est la nourriture. D'autres, c'est la santé. Tout le monde est à son poste. Moi, mon poste, j'essaie de bien le faire dans l'éducation parce que j'estime que c'est, un, que je peux bien le faire. Et deux, parce que c'est aussi moins capitalistique que si je voulais construire une usine ou autre chose. Alors, il y a peu encore, vous étiez en France, vous avez grandi en France, vous avez fait vos études en France. Et puis, un beau jour, vous êtes venu ici. Vous êtes d'abord installé dans la formation en créant un site Algérie Focus que vous avez fondé. Et puis, de là, vous êtes passé au système éducatif avec de moins en moins l'envie de retourner en France. Je ne le vois pas comme ça. Je ne le sais pas du zéro ou du un ou du noir ou du blanc. Je suis franco-algérien. C'est un fait. Je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui ai décidé. En revanche, je suis attaché, bien sûr, à ce pays qui m'a apporté l'éducation de qualité. Je suis attaché aussi à ma terre d'origine qui est l'Algérie, aux Algériens. Il y a ce pays qui demande à avancer. Donc, ça, c'est mon identité que je n'ai pas choisie et que j'aime et que j'assume. Maintenant, on a le choix de développer des entreprises partout dans le monde. Moi, ma priorité, bien sûr, c'est l'Algérie. Mais je suis aussi un citoyen du monde. Un citoyen du monde, c'est créer de la valeur là où vous êtes, créer du bonheur là où vous êtes. J'ai des attaches familiales en Algérie et en France. J'ai des amis en France, un peu partout dans le monde et en Algérie. Et donc, ma philosophie, c'est de dire la mobilité internationale. Arrêtons de clivant en disant, vous êtes la France, vous êtes l'Algérie. Ah, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Non, je sais, je sais. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Non, mais là, je ne parle pas de ce que vous venez de me dire, mais ce que j'entends. D'accord. Et vous verrez dans les commentaires de l'émission. J'en ai déjà lu et j'ai envie de répondre à ça aussi. C'est détendez-vous qu'on se détende. C'est créer de la valeur pour l'humanité. Maintenant, j'en crée pour l'Algérie. Si demain, j'en crée en Chine ou au Burkina Faso ou au Niger, je partirai. Parce que j'estime que j'ai envie de le faire et parce que j'apporte de la valeur à des humains. Aujourd'hui, les humains, ils sont algériens. Mais j'en suis plus que fier. Et mes parents aussi. Et j'espère ma famille, mes ancêtres, très bien. D'accord. Un mot quand même sur cette liberté d'entreprendre ici en Algérie. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Moi, je suis un éternel optimiste. Il y en a beaucoup qui pensent que je ne sais pas quoi. Moi, je suis optimiste pour l'Algérie. Je suis optimiste pour les Algériens. Je suis optimiste pour ce marché. C'est un marché où il y a tout à faire, certes. Il y a des avantages. Il y a des inconvénients, comme dans tous les marchés. Aux États-Unis, il y a des inconvénients. Il y a des avantages. En Chine, au Brésil, je dis toujours, ce n'est pas plus facile. Et au contraire, c'est peut-être plus difficile de faire du business quand vous êtes acteur économique au Brésil ou en Chine qu'en Algérie. Donc, il faut aussi savoir de quoi on parle. Après, effectivement, il y a des choses qui peuvent être réglées. Moi, je pense que l'Algérie va dans le bon sens, dans la bonne direction. Simplement, c'est lent. Et comme on est acteur économique, on voudrait que ça aille plus vite. C'est normal. Donc, on doit aussi œuvrer pour que ça aille plus vite. Mais je suis optimiste. Et il y a plein de mesures qui nous confortent dans cette vision optimiste de l'Algérie. Moi, je vois très bien l'Algérie comme la Turquie des débuts des années 90. Si j'avais été Turc à Berlin avec d'autres Turcs qui sont en Allemagne et que je parle de « Allez, les gars, viens, allons-y, on va en Turquie faire du business », tout le monde m'a dit « Mais ça ne va pas ou quoi ? » Inflation de 30%, économie dans le rouge plus que dans le rouge. Et aujourd'hui, regardez la Turquie, comment elle se porte bien. Donc, à un moment donné, il faut être optimiste. Mais aussi, il faut s'impliquer. Donc, si chaque citoyen algérien s'implique à son niveau, à la hauteur dans laquelle il peut s'investir, je pense que l'Algérie pourra réussir, effectivement. Il y a quelque temps, et c'était le démarrage avant Imad Alassar, on vous a accusé d'avoir plagié des étudiants que vous auriez accompagnés dans un projet semblable. Est-ce que, d'abord, c'est une affaire qui est close ou pas ? C'est une non-affaire qui n'a jamais existé. Ce sont des gens qui veulent faire du mal. Bon, je sais qui c'est, très bien. Aujourd'hui, les médias qui ont voulu reprendre cette information, j'ai porté plainte à l'International pour supprimer tous les articles qui parlent de ce sujet-là. D'ailleurs, ce ne sont pas des journalistes qui ont écrit, ce sont des gens en Algérie qui ont écrit dans des blogs de ces grands médias. Et donc, j'ai gagné immédiatement la suppression de ces articles parce que j'ai apporté un dossier, bien sûr. Mediapart ne va pas supprimer un article de Kamel Haddard parce que Kamel Haddard le demande. Il est supprimé parce que ses avocats ont considéré que c'était la diffamation. Je ne l'ai pas fait en Algérie pour plein de raisons que vous connaissez très bien. Mais moi, cette histoire, ce n'est pas une histoire. Je coache aujourd'hui encore des entrepreneurs que j'héberge. J'ai un accélérateur au sein de start-up, au sein de ma société, qui sont dans la beauté, dans l'e-commerce, dans la production audiovisuelle, là, dans tout ce qui est IT, développement de sites internet, etc. Ça se passe très bien. D'accord. Non, mais même si du point de vue légal, vous n'avez peut-être pas... Ce n'est pas moral. Non, non, mais je connais cet argument. Il n'y a pas d'élément moral. On devait s'associer. Il n'a pas respecté son engagement. On voit très bien. On se sépare. Après, faire ce qu'il a fait et me salir dans les médias qui ont voulu reprendre cette information qui est la diffamation pure et dure, très bien. Moi, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je suis tranquille dans ma conscience, moralement et légalement. J'apporte de la valeur aux étudiants algériens et aux parents algériens. Et c'est l'essentiel. Et ceux qui ont un problème avec ça, qui viennent me voir. D'accord. Justement, sur le plagiat, de manière générale, dans le système éducatif, il existe ici, en Algérie, beaucoup ou pas ? Dans les parascolaires, j'en ai vu. Physique, papier. D'accord. Et donc, vous faites attention à ne pas... Je vous dis, on a une personne qui est chargée de ça. Il y a même eu un enseignant qui a essayé. Et on a, bien sûr, on a arrêté le contrat avec lui. Et bien sûr, on n'a pas publié ce contenu. Et donc, sur ça, je suis complètement sûr. D'accord. Alors, merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Et donc, ça va continuer encore. Vous allez développer ce système. Donc, on va passer bientôt. On va voir des écoles, donc de cours de soutien. Pas des écoles, des centres de soutien scolaire. Et qui vont s'appeler ? Qui vont s'appeler véritablement Imandrassa Community. Donc, une communauté d'élèves et de parents qui veulent que leurs enfants réussissent à l'école. Et qui est qu'ils estiment qu'effectivement, un complément est nécessaire pour aller peut-être plus loin dans le programme. Ou aller plus vite. Ou de manière d'utiliser aussi les technologies comme Imandrassa pour aller, pour en tout cas, inciter à l'élève à être un peu plus intéressé par l'école. Vous disiez tout à l'heure que, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous pourriez partir demain dans d'autres pays. Bien sûr. Il y a beaucoup de pays qui sont demandeurs de ce type de formule et puis qui n'existent pas chez eux. Donc, c'est des choses qui peuvent aller très vite dans le domaine du numérique. Récemment, il y a un fonds d'investissement qui nous a sollicité, justement, pour déployer notre solution dans d'autres pays arabes. Parce que, dès le départ, on avait conçu le site pour que ce soit complètement modulable, pour s'adapter à n'importe quel programme national de n'importe quel pays arabe. Donc, ça, on peut le déployer très, très rapidement. Et effectivement, ça intéresse les investisseurs qui ont compris la portée scalable. Ça veut dire qu'on peut déployer très rapidement dans d'autres pays, effectivement. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec Imadrassa et SOS ? Je ne pense pas qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans les 4-5 prochaines années, uniquement avec Imadrassa. Je pense que c'est tout un écosystème qu'il faut développer et on est en train de le faire. Donc, en mélangeant numérique et structure physique. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est rentable, bien entendu. Imadrassa, c'est une société rentable. Mais, voilà, il faut le temps au temps. Et aussi s'adapter à son marché. On a commencé par le numérique. On voit qu'il faut du physique. Bon, on fait pause et on regarde. Et puis, on déploie avec du physique. On accompagne avec le numérique. Et on se développe aussi sur la formation professionnelle parce qu'on voit qu'il y a un énorme marché, notamment avec SOS Houston, mais avec d'autres projets, notamment dans les langues. Aujourd'hui, quand on regarde la problématique de l'employabilité en Algérie, il y a une vraie problématique de langue. Par exemple, dans le secteur privé, on parle quand même majoritairement français. Si un jeune professionnel ne maîtrise pas la langue française, il est exclu du monde du travail dans le secteur privé. Ce n'est pas normal. Donc, là, il y a beaucoup de choses à faire et dans le numérique pour baisser les coûts et pour donner l'opportunité à un étudiant d'améliorer son niveau de français avant de postuler à une entreprise. On pourrait prétendre aussi à des enseignements dans le cadre, par exemple, de l'hôtellerie, du tourisme. Ce sont des choses qui peuvent venir aussi. Moi, je pense que dans ces domaines-là, il faut allier le numérique avec le physique. Encore une fois, je pense que le marché n'est pas encore prêt. Mais effectivement, avoir du physique et ensuite s'entraîner, se préparer à la maison avec du numérique, pour moi, c'est l'avenir. Kamel Haddala, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, chers téléspectateurs, on en sait un petit peu plus sur ce marché éducatif privé qui rassemble encore peu d'acteurs, dont Kamel Haddala, qui nous souhaitons de beaux développements. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501